Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous avons le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui à l'IUT Bordeaux-Montagne, l'auteur de bandes dessinées mondialement connues, Régis Loisel, qui est de passage à Bordeaux. Cette rencontre a pu être organisée grâce à la librairie Crazy Cat, que vous connaissez tous, qui vient de déménager récemment, et qui est toujours aussi active à sa nouvelle adresse rue Saint-James à Bordeaux. Et donc cette rencontre, qui va durer une heure, une heure et demie, avec le temps de question, aura pour personnage principal, pour vedette, Régis Loisel, et qui sera présenté par Christelle Pissavi-Vernot, qui vient de rédiger un ouvrage d'entretien, c'est ça, avec Régis, et avec la participation en guest star américaine de Renaud de la librairie Crazy Cat. Et je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être présents, merci d'être nombreux. Bonjour, si vous m'entendez, moi. Oui, oui, d'accord, oui, apparemment. Donc merci beaucoup d'être tous présents aujourd'hui pour cette rencontre. Merci à l'IUT de nous avoir donné l'occasion, la chance, d'organiser cette rencontre. Merci à Régis, merci à Christelle d'être présents aujourd'hui. Donc voilà, je suis désolé, j'ai peut-être un poil le trac, je ne suis pas rompu à l'exercice. Oui, c'est cool, laisse tomber, on est entre nous, il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il y en a, Régis Loisel, donc c'est grand auteur, dessinateur, créateur de bandes dessinées. Donc t'aimes bien te définir comme ça, créateur... Je ne me définis pas comme ça, moi c'est toi qui me définis comme ça, moi c'est très bien. Grand Prix d'Angoulême en 2003. Co-auteur avec Serge Le Tendre de La quête de l'oiseau du temps. Donc on a eu Peter Pan aussi, que tu as réalisé en solo. Ton magnum opus, un petit peu, ça t'a... pendant 14 ans. Donc on a aussi Magasin Général. Le Grand Mort, avec Vincent Mallier. Un petit Mickey. Un petit Mickey, oui. Le Café Zombo. Avant la quête aussi, dont le tome 8 vient tout juste de sortir. Qui est un préquel à la quête de l'oiseau du temps. Il y a un que vous ne connaissez pas, qui s'appelle La dernière goutte est toujours pour le slip. Le summum. Et voilà une vie bien remplie pour le coup. On peut dire ça et tu continues. J'ai bien continué. Ouais. Ouais. Également Christelle. Christelle qui nous fait le bonheur de sa présence qui est une ancienne libraire. Pour le coup. Ouais. Exactement. Comme toi. Qui un jour a voulu passer de l'autre côté. Ouais. J'ai découvert que faire les livres c'était pas mal aussi. Ouais. Les vendre c'était bien mais les faire c'était pas mal aussi. Donc effectivement. Voilà. En tant qu'auteur et en tant qu'éditrice. Donc t'as pu aborder tous les aspects du... Oui. Moi ma partie c'est l'histoire de la bande dessinée. Faire parler les auteurs à travers des ouvrages d'entretien comme je l'ai fait avec Régis sur la quête de l'oiseau du temps dans un premier temps. Puis sur Peter Pan. Voilà. Mais je me suis attachée pendant quelques années à l'histoire du journal de Spirou, des éditions Dupuis et voilà sur plein d'autres sujets. Ça permet d'avoir une vision large. Et là du coup vient justement de ressortir parce que la première version était sortie en 2004. Donc Loiselle dans l'ombre de Peter Pan. Qui est donc un ensemble d'entretiens que vous avez mené tous les deux. C'est une série d'entretiens qu'on a fait un peu plus tard que ça. Je crois que c'est 2005-2006. Et voilà c'était passionnant. Ce livre a toujours été un peu mon chouchou. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça apporte offense à tous ceux qui sont venus par après. Mais c'est vrai que Régis a cette particularité là de parler très facilement de lui, de son travail, de son rapport à son oeuvre. Et c'était un bon moment d'entretien où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance qu'il se confie. C'est un livre de confidence aussi. Et voilà on vient de créer chez Gléna une nouvelle collection pour accueillir plein d'ouvrages sur la bande dessinée et ses auteurs. Et c'est vrai que ce livre avait aussi sa place. Donc on a remis le couvert avec Régis. On a fait table rase du passé. On a enlevé tout ce qui ne nous convenait plus. On a refait une série d'entretiens pour actualiser. Et on a refait toute l'iconographie. Et voilà le livre qui vient de paraître est l'oeuvre aussi de Philippe Poirier, ici présent, qui est le graphiste de la collection. Et c'est à lui qu'on doit justement d'avoir présenté notre travail. Voilà c'est ça le travail d'un graphiste. C'est mettre en valeur le travail des auteurs. Voilà. Et donc c'est un livre absolument passionnant pour vraiment moi je vous invite. Je suis très passionnant. Ah le lien, mais vraiment. Non, non, moi je plaisante, évidemment. Alors comment on commence ? Comment on commence ? Eh bien écoute, comment tu veux commencer ? C'est toi le chef, moi je réponds à tes questions. Non, vraiment, ce qu'on se disait c'est que... Il y a une vidéo, absolument. Merci Philippe. Cette vidéo a été enregistrée il y a quelques mois. C'est un petit concentré, un petit montage. Ça dure deux minutes et Régis parle de son travail. C'est en gros un très court résumé de l'intégralité de nos entretiens. Ce type de bouquins que j'ai fait, que ce soit d'ailleurs dans l'envers du décor, et même dans le Mickey, le dernier Mickey que j'ai fait avec le crayonnet et machin, qui m'expliquait les choses, c'est que j'aurais adoré, moi gamin, avoir ce genre de bouquin, de savoir comment on fait le truc, comment ça se passe une BD, quels sont tous les méandres pour arriver à la publication. Tu te dis comment ça se passe. Donc c'est vrai que toi tu insistes par exemple dans le bouquin, ta nouvelle version, sur les couleurs, parce que les gens ne savent absolument pas. T'as beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. J'espère que là ils vont comprendre, surtout qu'il faut, ce qui est normal, leur mâcher le travail en disant voilà la première étape c'est un bleu, ensuite on met de la couleur, ensuite on juxte la peau de fine, et puis voilà. Chaque auteur a sa propre cuisine, je ne suis pas une exception, tout le monde a des cuisines. Moi c'est vrai que c'est une cuisine assez bordélique, parce que je ne suis absolument pas un technicien. Je travaille toujours d'une manière empirique, que ce soit dans le dessin proprement dit, je suis toujours dans le repentir, dans la rustine, dans la gouache, je suis vraiment... parce que voilà j'ai pas de méthode, j'ai la mienne, mais qui est une méthode très bordélique, tu vois. Je vois des collègues qui viennent me voir et me disent « mais comment tu fais, on travaille à un bordel pareil, c'est tout, n'importe quoi, mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est ma cuisine, enfin comme je dis, c'est ma cuisine et c'est ma musique. » Eh bien moi c'est ça, c'est la musique de mes incompétences. Et qu'ils font que voilà, je fais ce que je peux, je me débats dans ma désorganisation. Dans mes... voilà, parce qu'effectivement moi j'ai pas... Je suis autodidacte, donc j'ai pas appris de méthode, tu vois, voilà. Donc ça se sent là, des fois j'envie les dessinateurs qui savent se taper une illustration, qui savent dessiner de manière méthodique, c'est nickel, c'est propre. Moi c'est vraiment le chantier. Les gens qui vont acheter cet ouvrage, ce sont les gens qui sont soit intéressés par l'auteur, et qui sont intéressés aussi par l'envers du décor, la cuisine, le machin. De leur dire ça, ça peut les rassurer, tu vois. Moi je sais que beaucoup de jeunes dessinateurs me viennent et me disent « Ma Bible, ça a été ma Bible pendant des années, c'était l'envers du décor. » Pourquoi ? Ça les a rassurés que je raconte tous mes doutes, mes rustines, mes machins, mon... voilà. Donc ma cuisine, tu vois, ça les a rassurés, parce que je te dis une fois de plus, on voit la finalité d'une... Et on voit une finalité d'album ou de choses comme ça dans les bouquins. Et des fois dans les originaux, t'as des gens que je ne citerai pas, et qui sont formidables, hein, c'est pas de... je le demande à l'oeuvre. C'est quasiment, t'as l'impression d'une photocopie, d'une reproduction. C'est clinique. C'est clinique, il n'y a même pas l'ombre d'un bout de gouache de crayon. Donc tu te dis « Non, c'est quoi ça ? Si tu vois les miennes, c'est une horreur. » C'est une horreur. Mais les gens, les amateurs, ça les fascine. C'est pas que ça les fascine, ça les rassure. Tu te dis « Oh putain, quel bordel ! » C'est vraiment une lutte à mort avec la piange, cette salope de planche, et je l'aurai. Et pour la voir, il faut que je la charcute, il faut batailler, quoi, tu vois. Donc je bataille avec mes planches. « Dans 20 ans, on se retrouve. » « Et ouais, et on fait la suite. » « On fait le tome 3 de Peter Pan. » « Vous voyez, j'ai tout dit, je crois que vous pouvez repartir. » « Non, c'est vrai que je ne sais pas quelle est ta question d'abord, mais c'est vrai que je suis assez bordélique. Je dessine très rapidement, mais ok, tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais dès que je commence à ancrer, à vouloir faire un truc qui est, disons, propre et acceptable, c'est là où ça se gâte. Là, je commence à dire « Ah non, ce trait-là, il n'est pas bon, il faut que je le recommence, où il faut que je le gouache, où il faut que je fasse une rustine. » Vous savez ce que c'est qu'une rustine, c'est une... Voilà, vous mettez un papier blanc derrière votre original, et avec un cutter, vous coupez les deux morceaux de papier en même temps, donc la découpe est identique. Ce qui fait que ce qui ne me plaît pas, je le vire, et puis je le remplace par le... Je scotche derrière ma rustine, voilà. Et je recommence mon truc. Mais au bout d'un moment, des fois, je rustine dans la rustine, qui elle-même est rustinée. C'est terrible, c'est terrible. Beaucoup de repentir. Et pourtant, quand je dessine comme ça sur des feuilles volantes, je ne me pose pas de questions, j'y vais, le trait est bien ou il n'est pas bien, ce n'est pas grave. Il y a un jus, il y a quelque chose qui est là. Parce que ce qui est important dans un dessin, c'est la première impression qu'on a de ce qu'on veut représenter. Donc effectivement, cette première impression, si vous voulez la conserver, il faut être extrêmement, pas rapide, mais spontanée, et surtout pas, enfin, surtout pas, je parle pour moi, surtout pas être méticuleux, dire, voilà, je vais faire la petite tête ronde, le petit nez, ici, ah, j'ai le gommé, non, le nez un petit peu plus par là. Il faut y aller, il faut jeter son dessin et après, on le corrige éventuellement. Et moi, je n'arrête pas de le corriger. Et du coup, tu disais que justement, tu étais autodidacte, contrairement à beaucoup de monde, parce que ça... Oui, mais dans le génération, je suis pas sûr, il y a beaucoup d'autodidacte. Ça t'a posé des... Enfin, ça t'a créé des difficultés au début ? Non, non, pas du tout, mais ceci dit, c'est comme un musicien. Tu sais, les musiciens, ils sont spontanés, ils reproduisent ce qu'ils ont entendu sur un CD ou un disque, peu importe, ils l'ont, tu vois. Mais dès l'instant où il faut commencer à composer, mettre par écrit ce que tu as dans la tête, ça s'appelle le solfège, et là, ça, ça les... ça les froisse. Enfin, c'est pas que ça les froisse, ça les ralentit, quoi. C'est tout, mais autrement, maintenant, je m'en fous complètement de ne pas voir les trucs. Mais bon, c'est comme ça, mais il y a des gens qui étudient le dessin, qui vont dans des écoles, des beaux-arts, etc., etc., et qui ont un bagage formidable, ça veut pas dire que parce que t'es autodidacte, tu vas être mieux. Voilà. Mais disons, l'avantage qu'il y aurait à être autodidacte, c'est que t'as pas d'exemple, t'as pas de... Quelqu'un qui va dans une école d'art, tous les élèves, enfin tous les étudiants, vont aborder les choses de la même manière, plus ou moins. Il y a toujours deux ou trois personnes qui sont un peu rebelles, ou un peu... qui ont leur idée en tête, et qui s'écartent de l'enseignement traditionnel. Mais il y en a très très peu. Mais autrement, tous les gens qui sortent de leur... en fin d'études, ils ont tous un peu le même niveau de dessin, quoi. Après, c'est une question de personnalité, quoi. Justement, en parlant d'étudiants, comme on est aujourd'hui à l'IUT, et qu'on est en présence d'une grande partie d'étudiants en master édition, pour le coup, la grande question, parce que c'est quand même des sujets qui vont les intéresser, je pense, qu'est-ce que toi, en tant qu'auteur, avec tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu attends, de ton côté, d'un éditeur ? Ah, d'abord, mon éditeur doit être avant tout mon partenaire. Ce n'est pas mon employeur, ce n'est pas mon patron, c'est un partenaire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de lui, mais lui a besoin de moi. Donc, on est à 50-50 sur l'investissement qu'on fait. Donc, moi, je lui amène la matière première, et lui, il l'édite, et il doit la vendre. C'est ça, quoi. Un éditeur, c'est ça. Ce n'est pas un patron. Oui, c'est assez le... Mais c'est important, c'est à l'air idiot ce que je dis, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes dessinateurs qui sont terrorisés par leur éditeur, parce que l'éditeur dit, « Oh, ça, c'est pas ça, ça, ça. » Non, non. Il faut... Chacun son boulot, quoi. Est-ce que ça veut dire que l'éditeur ne peut pas avoir un regard sur ton travail et t'accompagner, justement ? Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'accompagnement ? Vous êtes partenaire, mais à la fois, est-ce que tu n'attends pas de lui un accompagnement dans la création, un regard extérieur ? Oui, bien sûr, évidemment. Ce serait idiot de ne pas écouter ton éditeur comme de ne pas écouter ta femme ou ton compagnon ou, enfin, peu importe, ton voisin qui est amateur de vente dessinée et qui va te montrer du doigt. Il dit, « Tiens, là, je n'ai pas bien compris. C'est bizarre, ça. » Bon, écoute, moi, je considère ce que la personne me dit. Je regarde et je lui dis, « Ah oui, tiens, je n'avais pas vu. » « T'as raison. » Ou « T'as pas raison parce que je vais t'expliquer pourquoi. » « C'est pas que t'as pas raison. » « Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. » « Parce que plus tard, il va y avoir tel et tel truc qui vont clarifier ça. » Mais, bien sûr, quand je dis « C'est des patrons, partenaires, etc. » Bien sûr qu'on est à l'écoute. D'abord, c'est une relation humaine qu'on a avec l'éditeur. J'ai une très bonne relation, que ce soit avec Hervé ou avec Louis Delas. On est presque copains, je dirais-je. Voilà, bien sûr. Non, mais je parle du jeune dessinateur, du jeune dessinateur, du jeune auteur, un même compétent, qui a affaire à un éditeur qui est un petit peu, des fois, tyrannique. C'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'éditer. C'est évidemment d'avoir un regard parce que lui, il est commerçant, donc il sait ce qui peut fonctionner ou ce qui ne peut pas fonctionner. Et là, il peut donner un avis. Mais bon, après, je pense qu'il ne faut pas non plus... Moi, j'en connais, ils sont terrorisés par leur éditeur. L'éditeur dit ça, il fait ça. Non, on reste un auteur, tu es un auteur, et tu fais ton truc, après on voit. Mais voilà. Il faut tenir son bout, comme on dit, au Québec. Mais bien sûr, évidemment qu'il faut être dans la discussion. Avec toi, je n'ai pas discuté, je n'ai pas arrêté de discuter pendant... Incroyable. Parce qu'elle, elle vous pose des questions, elle vous triture, il faut répondre à tout, et c'est extrêmement fatigant. Ouais, mais bon, presque. Non, mais regarde, Hervé, c'est un amour d'éditeur. Lui, il a le grand, là, aux lunettes. C'est un amour d'éditeur, il a l'écoute, il... Voilà. Et puis, s'il a un avis, il va le donner, il donne un avis, c'est tout. Après, tu fais ou tu ne fais pas. Moi, j'ai une éditrice qui s'appelle Nadia Gibert, avec qui je travaille à Rue de Sèvres, Rue de Sèvres, donc. Voilà. Je n'ai jamais eu une personne comme ça, c'est-à-dire, vraiment une éditrice. C'est-à-dire qu'elle regarde le bouquin, elle le lit, elle le relit, elle regarde, elle prend des notes, elle va dire, tiens, là, ici, je n'ai pas saisi, ou bien là, qu'est-ce que tu as voulu dire, ou bien, tiens, cette bulle-là, elle est pas... Elle est mal... Tu exprimes quelque chose qui n'est pas très, très clair. Elle va relever toutes les faiblesses que j'ai pu avoir. Et ça, je l'écoute, parce qu'elle a raison. Bon, moi, j'ai dit, ah, ben oui, je n'avais pas vu. Mais c'est très rare, parce que moi, la plupart du temps, quand j'ai commencé à faire la quête de l'oiseau du temps, gros succès, bon, super, donc je... On s'entend, je ne suis pas une star, c'est pas ça. Mais après, quand je suis allé chez un autre éditeur, donc chez Vendouest pour faire Peter Pan, je n'ai jamais eu l'ombre d'une remarque, parce que... Parce que j'étais... Voilà, j'étais une valeur commerciale et qu'on ne pouvait pas mettre en question le gubius que j'étais à cette époque-là. Mais... Non, ça ne m'a pas manqué. C'était parfait, ce que je faisais. Non, non, mais bien sûr que non, mais ça ne m'a pas... Parce que du coup, c'était presque l'inverse, c'était eux qui avaient peur de ma réaction, en disant, oh, lui, il ne va pas être commode, il va nous emmerder, il va nous dire, non, non, je n'ai jamais eu de commande éditrice comme Nadia Gibert qui, elle, vraiment remarque le truc, quoi. Toi, tu as été une superbe éditrice, tu le sais. Je te le dis, parce que tu ne laisses rien passer. Mais voilà, quoi. En général, les éditrices sont... Enfin, les femmes dans l'édition sont impitoyables et elles n'ont pas peur de dire les choses qu'il faut dire à un auteur, quoi. Et c'est très, très bien, quoi. Avec un mec, bon, on en parle un petit peu, on va boire un coup, un café, machette, etc. Et puis, bon, voilà. Mais avec une femme, c'est différent et c'est super. Je prends le micro parce que je parle, mais vous ne m'entendez peut-être pas. Non, non, non. Tu as commencé dans les années 70 et est-ce que tu as... Le monde de l'édition de la bande dessinée a considérablement évolué. Est-ce que toi, tu as remarqué une évolution aussi dans la relation auteur-éditeur, à la fois dans le suivi, à la fois dans ce qu'un auteur comme toi pouvait représenter dans la maison, etc. Est-ce que tu as remarqué ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Indépendamment de ton succès, puisque, évidemment, tu as commencé jeune, avec des petites histoires à gauche, à droite. Et puis, aujourd'hui, quand tu sors un nouvel album, c'est un événement. Mais, voilà. Est-ce que tu as remarqué une évolution ? Il y en a sûrement une, évidemment, mais comme je ne fréquente pas beaucoup les éditeurs autres que ceux qui éditent mes bouquins, je ne rencontre pas beaucoup d'éditeurs comme ça, au niveau professionnel. On se voit en Goulême, on se salue, tiens, comment tu vas, etc. Mais je n'ai pas cette connaissance là-dessus. Je peux effectivement en parler à travers d'autres auteurs qui ont des contacts avec d'autres dessinateurs. et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Parce qu'il y a des impératifs, il faut rentrer dans ce qui est prévu pour un impératif de clarté, de qualité, sûrement aussi. Et puis, surtout, des impératifs commerciaux. Il n'y a pas tortillé. mais quand on sait que, peut-être pas 80%, mais je pense que c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, un éditeur, il a besoin de trois best-sellers dans son truc, dans son inquiry, pour alimenter les dix autres qui vont ramer. On sort les bouquins, mais on sait très bien qu'on ne va pas les vendre. Donc, je trouve que ce n'est pas réellement un travail d'éditeur. D'ailleurs, s'il y a des problèmes dans l'édition, c'est justement qu'il y a trop de choses qui sont publiées. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Et puis, il y a des choses qui sont vraiment... Tu te dis, mais comment ça se fait qu'on a sorti ça ? Et ça ne veut pas dire... Quand je dis ça, ce n'est pas pour faire des remarques sur les obligeantes sur les auteurs, les auteurs présentent un truc et puis il y a un éditeur qui l'accepte. Donc, je pense que quelquefois, il y a un manque d'exigence, mais j'ai cru comprendre que c'est plus des impératifs commerciaux que des... Voilà. Donc, il y a beaucoup de bouquins qui encombrent les tablettes des libraires. Les libraires ne savent plus où les mettre. Il y a même des libraires qui n'ouvrent même pas les cartons parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas les vendre. Et voilà. Donc, c'est inutile. Pourquoi sortir des trucs qui ne vont pas se vendre ou qui vont aller au pilon six mois après ? C'est un petit peu dommage, je trouve. Donc, en ça, il y avait... Je pense qu'il n'y avait pas ça avant, mais on ne va pas parler d'avant parce qu'avant, c'est... Avant, c'est... Il y a longtemps. Bon, je pense que le marché a évolué et que maintenant, il n'est plus pareil, quoi. Même moi, si je vais chez un autre éditeur, enfin, un petit éditeur ou machin, ça va être différent, quoi. Il ne va pas... Il va regarder ses chiffres d'abord. Il va dire, bon... Encore que... Moi, il peut... Enfin, un auteur comme moi ou d'autres, on s'entend, je me prends comme exemple, mais évidemment, il a... Derrière la tête, il a un truc en disant, bon, même si je n'en rends pas beaucoup, j'en rendrais quand même, quoi, un petit peu. Ça va... Il n'y a aucun problème. Je vais rentrer dans mes sous puis je vais en gagner un petit peu. Mais bon, voilà. Donc, les sous qu'il va gagner, ça va lui permettre de sortir un autre auteur avec qui il va se prendre un four. Mais bon, voilà. C'est bon, ça. Ça fait partie du truc. Tu n'as pas l'air convaincu, hein ? Je bois bien ta tête. Ce n'est pas que je ne suis pas convaincu et puis tu n'as pas à me convaincre. Mais c'est surtout qu'il y a quand même aussi la dimension artistique. Un éditeur, ce n'est pas que des chiffres et des relations commerciales. C'est aussi une identité. C'est aussi une vision artistique. Je me rétracte. Elle est terrible. Oui, non, mais tu as raison. Mais je ne pensais pas à ça, effectivement. Tu as une dimension artistique. Et bien souvent, heureusement d'ailleurs, je parlais des choses qui ne... Tu as quelquefois des albums dans les pattes. Tu t'es dit, mais il n'y a pas de dimension artistique. Excuse-moi, mais bon, des fois, ça te tombe des mains quand même. A la fois aussi bien au niveau du contenu que de la représentation. Donc, du dessin, c'est quand même très faible art. Alors bon, tout ça peut s'expliquer. Pourquoi ? C'est depuis la naissance des one-shots. Ce qu'on appelle le one-shot, c'est le roman graphique. Je ne sais toujours pas ce que c'est, mais voilà. Les éditeurs vous payent un forfait. Payez très souvent un coup de lance-pierre. Donc, le jeune auteur, il n'a pas le temps de passer un an, un an et demi à faire un one-shot de 120 pages. Donc, il est obligé de faire des trucs un petit peu avec ses propres moyens, c'est-à-dire un dessin très minimaliste et pas toujours bien gaulé, avec une histoire qui peut être intéressante, l'histoire, parce que là, du coup, c'est autre chose. Et puis, ça explique que beaucoup de one-shots sont au niveau de la représentation graphique, qui j'entends, sont assez faiblards. Pas tous, évidemment. Puis, il y en a qui sont très intéressants. Mais en grande partie, il y a des choses qui sont quand même... Ouais, bon... Mais une fois de plus, moi, je suis très content pour ces jeunes auteurs qui publient leurs premiers bouquins. Mais je ne sais pas si on leur rend service. Tu as quelque chose à dire ? Je vois que tu fronces l'œil. J'ai oublié ma question. Profites-en. Non, mais là, tu dresses un portrait aussi un petit peu défaitiste de la production. Il y a quand même des choses qui sont très réussies dans les albums. Mais justement, tu parles de la qualité d'une bande dessinée. Donc, c'est toi... Quelles sont tes exigences à toi en tant qu'auteur sur une bonne bande dessinée ? Qu'est-ce qu'un auteur doit y mettre pour que ce soit réussi ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un auteur ? Qu'il nous fasse une bonne bande dessinée, à la fois sur le contenu et à la fois sur... Qu'est-ce que tu dises ? C'est pas... Après, c'est des goûts personnels. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des choses que je n'aime pas et puis les gens adorent. Et ça, c'est... Ça, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est une autre question. Je parle vraiment d'un résultat qui fait de l'unanimité. Tu vas poser la question à des auteurs... des auteurs... qui publient des choses qui ont du sens et eux-mêmes se disent « C'est dingue, t'as vu ce qu'on sort ? » À l'époque, et même maintenant, je pense que c'est la même proportion. À l'époque... Alors, évidemment, moi, quand j'ai commencé, c'était en 82, il y avait 350 nouveautés dans l'année. Tout éditeur confondu. Là, maintenant, il y en a dix fois plus. Il y a à peu près 3500 auteurs francophones. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais avec les mangas, avec les trucs américains, les comics américains, il y a à peu près 6000 nouveautés dans l'année. Ce qui fait qu'à l'époque, et tout le temps, il y a à peu près 70% de choses qui ne sont pas très intéressantes sur les 350. Donc, il restait quand même des choses intéressantes. et ce qui restait dans ces... Dans ce qui restait là, ça fait quoi ? 70% de 350 ? Ça fait... Ça fait pas mal. Et voilà, 210. Donc, il restait une soixantaine d'albums qui étaient dignes d'intérêt. Enfin, voilà. Et dans ces dignes d'intérêt, il y en avait des superbes, mais il y en avait peut-être cinq. C'était vraiment des petits chefs-d'oeuvre absolus. Puis le reste, c'était intéressant, c'était prometteur, c'était tout ce qu'on voulait. Là, c'est toujours la même proportion. Il y en a 3500. Tu prends toujours 70% de choses qui sont inintéressantes. Même 60%, je te l'accorde. Allez, 60, c'est bon. Eh bien, ça fait quand même beaucoup de gâchis. Et ça fait beaucoup de choses intéressantes aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Le rapport, il est un peu comme ça. Et voilà, donc, effectivement, il y a plus de chances de trouver des bonnes choses maintenant qu'à une certaine époque. Mais je ne sais pas ce qu'il doit y mettre. Il y met son âme. Il y met son... Voilà. Quand tu fais un métier artistique, tu le fais pour... Tu le fais ça avec ton cœur, avec ton âme. Tu y crois. Tu vas jusqu'au bout. Alors, selon ses moyens, évidemment. Et puis après, une bonne bande dessinée. Moi, je trouvais que ça, c'est une bonne bande dessinée. Et toi, tu vas me dire « Bon, je trouve ça moyen. » Bon, ben voilà. Mais je ne sais pas s'il fallait définir qu'est-ce que c'est qu'une bonne bande dessinée. Tout le monde ferait la bonne bande dessinée. Mais je ne sais pas. Et c'est important aussi que, quelquefois, on tâtonne avec des choses qui ne sont pas convenues. Et ça devient un espèce de... Comment ? D'ovni dans l'univers de la bande dessinée. Et c'est formidable qu'un éditeur ait pu avoir le courage d'éditer quelque chose qui n'est pas conventionnel. Et là, alors, soit ça marche ou soit ça ne marche pas. Il y a plein d'auteurs qui sont formidables et qui sont ignorés du public parce qu'en fin de compte, c'est le public qui décide. Ce n'est pas l'éditeur, ce n'est pas l'auteur. Toi, tu fais ce que tu peux. L'éditeur, il publie le truc parce qu'il y croit. Mais c'est vous, le public, qui allez définir si une bande dessinée, elle est bonne ou pas. Et le libraire, mais bien sûr, c'est toute cette chaîne-là après la création et après l'édition, c'est vous qui décidez. Il y a des chefs-d'oeuvre qui passent inaperçus et tu as des merdes qui sont encensées. Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'en pense le libraire ? Franchement, je suis assez d'accord avec toi pour le coup, Régis. Quelqu'un est d'accord. Lui est d'accord. Après, un petit peu trop des fois. Non, après, c'est vrai qu'au sein de la librairie, même nous, on a des avis totalement divergents. Et c'est vrai qu'on a souvent du mal à se mettre d'accord sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Parce que, comme tu disais, chacun a ses goûts, chacun va avoir envie de retrouver quelque chose dans une bande dessinée. Qu'une autre personne ne va pas chercher la même chose, en fait, que ce soit en termes d'émotion, que ce soit en termes de dessin, que ce soit en termes de scénario. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même une... On est parfois un petit peu noyés nous-mêmes sous la quantité de sorties. Et on passe, nous aussi, à côté de titres qui sont parfois exceptionnels, effectivement, qu'on découvre des mois après, après, on est passé totalement à côté. quoi ? Alors, moi, ce que j'avais pu observer quand j'étais libraire, j'ai arrêté il y a une dizaine d'années, c'était le pouvoir qu'on avait, nous, libraires, sur un livre. Je sais que j'avais travaillé dans une librairie, librairie généraliste, et toute l'équipe, on avait flashé sur un roman. on en avait vendu 2500 exemplaires, c'était à peu près 80% des ventes à l'échelle de la France. Il n'y avait pas un client qui rentrait en librairie sans qu'il reparte entre les mains. Et donc, c'est vrai que le pouvoir des libraires est immense. À la fois, le pouvoir de mettre les livres en vitrine, de les mettre en avant, de mettre l'un en avant plutôt qu'un autre, parce qu'effectivement, moi, il n'y avait pas encore autant de production lorsque je suis partie, mais déjà, c'était parfois un crève-cœur de voir tous ces livres et de savoir qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et donc, là encore, le pouvoir décisionnaire du libraire de faire des choix, de faire des choix personnels en fonction de ses convictions, en fonction de son environnement. Mais toi, Renaud, tu es encore plus dedans aujourd'hui. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on voit effectivement beaucoup avec ce pouvoir comme tu dis qu'on a. C'est que quand nous, on s'empare vraiment d'un titre, qu'on défend un titre, on va vraiment le pousser et le vendre plus qu'un autre. Et on le voit, effectivement, on le voit. Et c'est tout l'intérêt en plus d'avoir une équipe aussi diversifiée, nous, que celle qu'on a à la librairie. C'est qu'on a chacun nos goûts, on a chacun nos centres d'intérêt. Alors, souvent, on n'est pas d'accord. Parfois, on est d'accord sur des titres. Mais on va chacun avoir vraiment nos préférences et nous emparer de titres qu'on va défendre et mettre en avant dans cette quantité d'oeuvres qui sortent. Et c'est vrai que l'éditeur à travers les commerciaux réussisse à faire passer les messages de sa politique éditoriale au libraire. C'est important. J'ai le souvenir dans l'équipe où je travaillais, je ne m'occupais pas du rayon bande dessinée. C'était une jeune femme. Et moi, je faisais déjà des livres sur l'histoire de la bande dessinée ou des rééditions patrimoniales. Et elle appelait ça des vieilleries. Et ça m'aurifiait de l'entendre parler de vieilleries. Mais enfin, nom de Dieu, on parlait de chef-d'oeuvre de la bande dessinée. Elle appelait ça des vieilleries. Donc, c'était condamné d'avance. Donc, moi, j'essayais de temps en temps de mettre les bouquins un petit peu en avant quand elle avait le dos tourné, etc. Mais elle avait le pouvoir de classer des chefs-d'oeuvre en vieilleries. Donc, là aussi, c'est super important de bien communiquer. Oui, ça te fait rire, moi. Ça m'aurifiait à l'époque. Et ça continue aujourd'hui dans bon nombre de librairies. mais voilà, d'où l'importance quand on est éditeur de bien faire passer le message sur le choix. Pourquoi ce livre-là plutôt qu'un autre ? Voilà. Et d'où l'importance, voilà, on rejoint Régis qui doit faire partenariat avec son éditeur et ils doivent être de connivence. Et puis vous, libraire, vous êtes un conseil quand tu rentres dans une librairie, tu ne sais pas trop, il y a tellement de bouquins, je vais te voir et tu vas me dire, écoute, moi j'aime bien qu'est-ce qu'il y a en ce moment d'intéressant et là tu vas me dire ça, ah bon, tu vas me faire un pitch là-dessus et puis je prends, je ne prends pas mais au moins, il y a du conseil. Quand tu arrives dans un truc où il n'y a personne, enfin où il n'y a personne, il y a des vendeurs mais sans, voilà, tu amènes ton bouquin à la caisse et on me dit ça vaut le temps et puis voilà, où il n'y a pas de conseil, c'est difficile, souvent tu achètes des trucs et tu dis hop ! Non, c'est énorme le conseil par rapport à l'exemple que tu donnes, de 2500 bouquins que vous avez vendus dans votre librairie, il devait y avoir un sacré conseil. Voilà, et puis en plus de ça, j'imagine que vous ne vous êtes pas trompé et j'imagine que tous les clients qui revenaient avec le bouquin en disant c'était super mais des chefs-d'oeuvre comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Oui, justement, là tu touches quelque chose d'important aussi, c'est que le libraire ne peut pas se tromper. Quand il donne un conseil, il m'est arrivé moi d'aller chez un libraire qui au bout de trois conseils où il était tombé complètement à côté de la plaque, j'ai changé de librairie ou quand j'y allais, je ne l'écoutais pas. Mais en l'occurrence, c'est vrai que le crédit que le lecteur peut donner à son libraire est crucial et de la même manière, le crédit que le libraire peut donner à l'éditeur est important aussi, d'où l'important d'avoir une logique et une cohérence éditoriale et une exigence qui en tout cas rencontre un certain lectorat. Moi, j'ai mon fils qui est au Canada qui a une librairie généraliste, donc il fait évidemment un petit peu de bande dessinée et il conseille cette bande dessinée, je ne sais pas si vous l'avez vue parce que personne ne la connaît, pas grand monde du moins, qui s'appelle Popeye. Tu sais de... Non, non, mais... Non, pas de Segar. Non, 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 non. Ça a été une reprise, une adaptation de l'hélice, un dessinateur brésilien et l'auteur, je ne me rappelle plus de son nom, Ozanam. Ils en ont vendu une poignée en France. Ça ne s'est pas marché, parce que tu ne sais pas pourquoi. Et pourtant, le bouquin est superbe. Moi, je trouve qu'il est superbe. Lui, mon fils, il est libraire. Il aime tellement ce bouquin qu'il en a vendu 80 dans la... C'est beaucoup, 80 bouquins dans sa librairie. Et alors, je ne sais pas, il y a un autre bouquin, c'est un roman, Dites-leur que je suis un homme, qui est un roman écrit dans les années 30-40 d'un condamné à mort noir. Personne n'a acheté ce truc-là. Il l'a sorti, il l'a lu comme ça un jour par hasard et il n'a pas arrêté. Il en a vendu 300 dans sa librairie. Les gens partent avec le bouquin parce qu'il conseille, il est tellement... Il leur met dans les mains et il disait « Lis-le, si ça ne te plaît pas, tu me le ramènes. » Mais voilà, c'est du conseil et la personne qui a lu ça va le dire à quelqu'un d'autre en lui disant « C'est un chef-d'un ce truc-là, il faut absolument que tu lises, même si on n'en a jamais entendu parler. » Et ça, c'est important, le conseil. Donc, vous faites un très beau métier mais c'est vrai que c'est un métier difficile parce qu'il faut en lire des bouquins quand même pour... C'est pas évident. des fois, tu n'as pas le temps. Oui, bien sûr. Alors, quand c'est de la bande dessinée, ça va, on peut... Ça s'est beaucoup plus facilement qu'un roman. Mais voilà, quoi. Ça s'entasse à la maison. Bravo ! Mais non, mais après, c'est vrai que c'est tout à fait juste de... Vraiment de... C'est... Le fait de s'emparer comme ça d'une oeuvre pour le coup et puis surtout de savoir à qui le proposer aussi. Nous, on a... On le sait, on a nos rayons attitrés, on a nos plus ou moins genres attitrés et on se retrouve aussi avec nos clients, nos lecteurs attitrés pour le coup qui vont revenir nous voir directement parce qu'on va leur avoir conseillé plusieurs titres qui ont fait mouche et d'autres qui vont te voir et qui vont dire non. Toi, je ne veux pas me proposer des trucs bizarres. Alors, avec toutes ces questions-là, tu n'en as pas une jolie à me poser ? Je ne sais pas, attends. Regarde. Non, mais en plus, c'est qu'on a pas mal survolé plus ou moins de tout ce que j'avais en plus la cinquième. La cinquième ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ok. Je vais l'écrire. C'est joueur. C'est joueur. C'est joueur, ouais. Au début du livre, du coup, vous avez écrit tous les deux dans l'ombre de Peter Pan, il y a une copie de la lettre que tu avais envoyée à ton père à l'époque où tu étais à partie sur Paris. Tu étais tout jeune, tu avais une vingtaine d'années. Ouais. Et tu exprimais dans cette lettre que ce que tu aimais dans le dessin, dans ce que tu faisais, c'était que tu étais ton propre patron, que tu étais libre dans ta vie professionnelle et qu'il n'y avait pas d'inconvénients dans le métier que tu faisais. avec le recul, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu as toujours cette opinion, cet avis sur le métier d'auteur, dessinateur ? Bien sûr, et puis je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans ces métiers artistiques, il y a artistique, il faut aller au bout de son bout. Il ne faut pas, il faut faire ça, ce que je disais tout à l'heure, il faut faire ça avec son cœur, avec son âme et puis y aller. Qu'est-ce qu'on risque ? De se ramasser. Et alors, si on se ramasse à 25 ans, 30 ans, la vie n'est pas finie. Il y a plein de choses à faire. Il faut absolument faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est primordial. Peu importe le truc, on peut même mettre, ça peut être même comptable, on s'en fout. Mais bon, dans les métiers artistiques, disons, puisque là, vous êtes tous sensibilisés par ça, allez-y, ne craignez rien. De toute façon, il fera jour demain encore. Donc, il faut y aller. C'est ce que j'essayais d'expliquer à mon père. Mon père, qui était militaire, donc évidemment, il était à 100 lieux de comprendre ma démarche. Bon, il ne comprenait pas. C'est vrai que il s'inquiétait, comme tous les parents. Je mangeais que des bananes et des tomates. Donc évidemment, au bout d'un moment, il se dit, il faudrait quand même que tu trouves un bon patron. mon petit papa, mais je ne veux pas être patron. Moi, je veux faire mon truc. Alors, ça marchera ou pas, mais ce n'est pas à 50 ans que je vais, après ma retraite, c'est ce qu'il me disait. Après ta retraite, après tu feras ce que tu veux. Tu dis ça à un gamin qui a 20 ans, c'est de la science-fiction. Donc, non, vraiment, je vous conseille, faites ce que vous avez à faire et puis après on verra. Justement, je voudrais, je ne savais pas que c'était cette question-là, la cinquième, mais on touche là à tes débuts. À tes débuts, tu ne publiais pas des albums, tu n'avais pas des relations avec des éditeurs. Dans les années 70, ça se passait beaucoup dans la presse et c'était les rédac-chefs qui étaient tes guides, qui avaient avec toi le rôle d'un éditeur et qui... C'était des travaux de commande, mais parfois, quand ce que tu leur apportais ne convenait pas, quand tu venais présenter tes planches, démarcher à un nouveau rédac-chef, un nouveau journal, c'est là que le coup près tombait. On a souvent entendu parler des auteurs qui attendaient dans les salles d'attente des rédac-chefs d'être reçus et c'est là que se sont faits des rencontres, etc. C'étaient les anti-chambres des maisons d'édition en quelque sorte. Oui, évidemment. Je m'en suis pris des râteaux avant de commencer à faire des trucs. Moi, je vivais... Ce qui était important pour moi, c'était de vivre du dessin. Pas de la bande dessinée parce qu'un pas après l'autre, je savais que c'était quand même assez compliqué et puis il n'y avait pas autant d'éditeurs et des choses comme ça. ou des petits éditeurs. Je vivais du dessin. Je faisais tout ce qu'on me proposait. Des petits cabochons dans des journaux improbables, des trucs sur la médecine, des trucs où je n'avais rien à voir là-dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir payer mon loyer. Sur mon papier, je mettais... Là, j'ai gagné 30 balles. Là, j'ai gagné 50 balles. Mon loyer, c'était de 90 balles. C'était en ancien temps. Et voilà, ça, c'était réglé. Alors là, je pouvais me mettre à la bande dessinée. Je faisais ma bande dessinée et puis effectivement, j'allais les montrer aux magazines qui existaient à l'époque. Metal Hurlant, Fluid Gacial, Le Côte des Savannes, Pilote, Glénat aussi, avec Circus. Non, non, Circus n'existait pas à cette époque-là. Mais tous les petits magazines ont parlé tout à l'heure avec... Avec toi, de Mormoëlle. En fait, tous ces petits magazines qui ont duré un an, deux ans, trois ans maximum et puis après, qui ont coulé sauf des magazines comme Metal Hurlant, Fluid Gacial, L'Éco des Savannes. Mais donc, voilà, on proposait ces cinq, six planches parce que c'était toujours des histoires courtes. Ce n'était pas des grands trucs pour remplir le magazine. Et donc, le gars regardait du Wess, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, écoute, je te la garde, je la passerai quand il y aura un trou. OK, très bien, on était contents parce qu'on m'avait pris mes six planches. Mais ça passait un an, un an et demi après. Donc, en un an et demi, en tant qu'auteur, tu avais évolué. Donc, quand ça sortait, tu avais presque honte. Tu dis, oh là là là, ils ont sorti le truc-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, tu mettais à peu près un an pour te la publier et pour te la publier et tu attendais quasiment autant pour être payé. C'était la vie du dessinateur de bande dessinée. Mais c'était formidable. Il y avait, bon, voilà. Puis ce qui est bien, c'est que dans ce métier-là, on est tous à la même enseigne. J'avais plein de copains qui étaient pareils que moi. Il y avait des gens comme Juillard, Cotias, Le Tembre, Michel Blanc-Dumont, enfin, tout ça. On était tous à vivoter de notre métier. Mais on s'en foutait. On buvait du mauvais vin, on mangeait des pâtes tous les jours. Mais quel bonheur ! Je ferais tout pour recommencer. Pas le mauvais vin, quand même, là, non. Pas le mauvais vin. C'était une époque très particulière aussi parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de maisons d'édition qui publient de la bande dessinée parce qu'il y a les maisons spécialisées mais il y a aussi les maisons d'édition généralistes qui se sont mis à avoir une collection de bandes dessinées mais à l'époque, il y avait quatre grands éditeurs. Il y avait Dargaux, il y avait Le Lombard, il y avait Dupuis et il y avait Gléna à la fin des années 70, plutôt à la fin des années 70 que ça a commencé, la deuxième moitié. Mais donc, effectivement, c'était Casterman. Et non, c'est même avec Asuivre qu'ils ont commencé la bande dessinée. Il n'y avait que Tintin. Oui, mais après, c'est avec la collection Asuivre que c'est venu. Mais en tout cas, c'est vrai que pour placer une bande dessinée chez un éditeur, c'était beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons, il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui... On parle de... Tu parlais tout à l'heure des grands éditeurs qui publient à Tire Larigot, mais il y en a aussi beaucoup qui publient une dizaine d'albums dans l'année et qui n'arrivent pas à vivre de ça non plus. Ce sont des métiers très difficiles et très aléatoires, mais bon, c'est des métiers de passion en général. Donc, en fait, si tu es passionné, tu ne comptes pas. Tu tentes ta chance à tout niveau, que ce soit du point de vue de l'auteur ou du point de vue d'un éditeur. Parce que tu as des jeunes éditeurs qui sont là comme un jeune auteur. Il veut publier un bouquin. Ce n'est pas évident, je reconnais, mais ce sont au départ des passionnés. Alors, évidemment, moi, je suis allé avec des gens comme Dargaux. Il y avait déjà des milliers d'albums derrière eux. Casterman, c'était des maisons extrêmement solides. Donc, c'était les éditeurs. Après, quand tu avais des petits éditeurs, c'était des mecs comme toi. Sauf que lui, il voulait faire de l'édition et puis toi, tu voulais faire du dessin ou raconter des histoires. On était un petit peu du coup, on était un petit peu à la même enseigne. Après, ça a changé. Mais justement, quand tu es sorti en 86, je crois, du succès de la quête de l'Oiseau du Temps, tu as enchaîné peu après sur Peter Pan et là, tu as choisi de quitter le grand éditeur qui était Dargaux à l'époque, qui était vraiment la grande maison pour les éditions Vendouest qui avait un catalogue très restreint et publiait très peu même de fiction. C'était beaucoup de la bande dessinée d'humour. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Je me suis dit qu'il vaut mieux être le roi dans une petite maison d'édition d'être gâté, d'être choyé, d'être bien payé plutôt que de retourner encore chez Dargaux et puis d'être un pion parmi d'autres. C'est tout. Ça ne veut pas dire que Dargaux ne vendait pas bien mes bouquins puisque ça se vendait très très bien. Mais c'était le bouquin qui se vendait. Ils n'ont jamais fait de grosses promotions. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis il y avait des magazines qui étaient une pré-publication qui faisait que ça pouvait donner une idée aux futurs acheteurs quand l'album sortait. Mais voilà. Donc il y a eu un moment, effectivement, je suis allé dans une toute petite maison d'édition qui s'appelait Vendouest à l'époque qui a grossi depuis. Et voilà. On m'a dit qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit je veux ça, 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 ça et ça. Et puis on m'a dit ok, d'accord. C'était bien. Mais quand je dis ça, ça, ça et ça, je restais dans la limite du raisonnable. Il n'y a pas de question de jouer la star ni quoi que ce soit. Mais bon, j'étais accidentellement, j'étais devenu une valeur commerciale par rapport au succès que j'avais fait. Bon, voilà. Donc ça se paye comme on dit. Voilà. en toute humilité. Je n'étais pas là à rouler des mécaniques, mais il me le propose. Il me dit qu'est-ce que tu veux ? Je dis je veux ça. Ah, il dit quand même. Quand même. Bon, ben d'accord, mais comme on te veut et que, ben voilà, ils m'ont eu, j'ai eu fait Peter Pan et puis ça a très très bien marché. Donc il était très content. Je ne pense pas qu'il a regardé quelque chose que ce soit. Voilà. après c'est un jeu. Moi j'étais souvent entendue aussi avoir un discours sur justement sur les conditions demandées, négociées avec les éditeurs comme une espèce de revendication dont pouvaient après profiter les jeunes auteurs justement pour faire avancer la cause des auteurs auprès des éditeurs en se disant si moi je demande ça, ceux qui viendront après moi pourront aussi prétendre à la même chose puisque j'aurai ouvert la porte, c'est ça ? Oui, et puis souvent j'ai aidé des jeunes auteurs à corriger leurs contrats parce que c'est incroyable. C'était vraiment payé à coups de l'enspire si tu se fous de la gueule du monde. Le gars il va travailler un an, un an et demi de sa vie pour des clopinettes. Non, là il faut quand même que tu ne vas pas pouvoir demander ce que moi je demande mais au moins tu vas demander quelque chose de descente. Voilà, j'ai aidé pas mal d'auteurs j'ai refilé mon contrat à pas mal d'auteurs pour qu'ils puissent avoir un exemple de ce qu'ils pouvaient demander et ça c'est important je me rappelle il y avait des auteurs qui étaient chez Vendouest qui disaient l'épée de cristal c'est à dire Chris et Goupil il y avait je ne sais pas 5-6 ans qu'ils étaient non 5 peut-être 5 ans enfin peu importe il y avait quelques temps qu'ils étaient dans la boîte et c'est une série qui marchait à 40 000 exemplaires ce qui est quand même beaucoup à l'époque c'était pas mal parce qu'à l'époque c'était maintenant quand tu fais 40 000 exemplaires t'es le roi du pétrole mais donc à cette époque là Chris il n'en pouvait plus parce qu'il n'arrivait pas il n'arrivait pas réellement à bien vivre de son métier parce que faire de la bande dessinée c'est un boulot c'est long et ça peut être fastidieux même si c'est un métier de passion il y a des passages obligés qui sont difficiles quand même et donc je lui ai dit mais combien de fils combien de fils Vendouest il me dit ça c'est pas possible tu vends 40 000 tu files ça mais tu te fais rouler dans la farine tiens je vais te filer mon contrat et puis tu vas demander ça oh tu crois que je peux demander ça j'ai dit mais qu'est-ce que tu risques de toute façon tu ne l'as pas ce truc là bon risque-le tu dis si je n'ai pas ça je me tire bon l'éditeur lui a donné ce qu'il voulait après c'est un rapport de force alors l'éditeur il a bien su que c'était moi qui étais derrière tout ça il me dit tu m'emmerdes je lui dis non je ne t'emmerde pas parce qu'il était prêt à partir et là tu conserves un auteur un auteur qui vend chez toi et ça tu peux me remercier parce que bon écoute tu lui files ce qu'il doit avoir c'est insensé de sous-payer des gens comme ça mais ça dans le domaine de l'édition comme dans le domaine dans toutes sortes de domaines c'est important je pense que quand on a une petite position comme moi si je ne peux pas en faire profiter des jeunes des gens qui comment c'est idiot je ne veux pas tout garder pour moi il faut y aller c'est la fameuse anecdote de Franquin le grand dessinateur de référence de tout le milieu qui justement lui gagnait bien sa vie avec la vente des albums et qui n'avait pas renégocié ses contrats sur le prix à la page et qui du coup était le même depuis 20 ans et donc à chaque fois l'éditeur profitait de ce cas là pour que lorsqu'un jeune dessinateur venait lui demander une augmentation il disait mais je ne vais quand même pas vous payer plus cher qu'André Franquin voyons sauf qu'André Franquin lui il avait des droits sur les albums qu'il vendait qu'il vendait très bien mais quel est tu parlais tout à l'heure de ton métier du quotidien d'un dessinateur de ce que ça représente de faire une bande dessinée mais ça veut dire quoi faire une bande dessinée concrètement quelle énergie ça prend quel temps ça prend c'est quoi être dessinateur de bande dessinée c'est quoi ton métier concrètement les questions que tu te poses la complexité à quel niveau tous les niveaux parce que t'es toujours dans le doute est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien enfin toutes sortes t'es quand même dans le doute et puis et puis il faut compter 10 heures par jour parce que c'est des métiers de passion tu vois pas le temps passer donc c'est très bien alors c'est vrai que quand tu vis avec femme et enfant c'est jamais très très confortable pour la famille parce que le père il est toujours enfin en ce qui me concernait et puis j'ai discuté avec pas mal d'auteurs c'est toujours ce qui revient aussi on est jamais très présent c'est pour on est toujours dans notre atelier en train de gratter en train de voilà alors c'est un métier qui est long et fastidieux mais c'est un métier aussi formidable parce que heureusement il y a des satisfactions et il faut vous dire que c'est 1% de bonheur dans tout c'est tout mais 1% de bonheur qui a des répercussions mais le reste c'est que de la sueur du travail et de l'obstination et du voilà c'est enfin de l'obstination et de passion si vous n'avez pas la passion c'est même pas la peine de faire ce métier parce que parce que c'est un boulot de fou voilà un boulot de fou tu es 10 heures par jour sur ta planche à dessin de poser la question est-ce que c'est ah ouais oui après des fois c'est très bien après tu fais ton crayon et puis après tu l'ancres après tu fais tes bulles ben tout ça ça prend du temps et puis comme moi ben je comme je fais pas les choses du premier coup je recommence 3 fois ma planche parce que je la charcule je la reviens ça c'est mon problème mais bon c'est du boulot c'est voilà alors quand tout se passe bien tu arrives tu peux arriver à faire une planche par jour quand tout se passe bien quand tu es en état de grâce parce que c'est important l'état de grâce c'est-à-dire l'état de grâce c'est quand tout marche c'est super à la fin de la journée ta planche est finie d'ailleurs il y a un super reportage de comment il s'appelle sur Book qui lui fait une planche par jour donc voilà donc on peut arriver à faire une planche par jour mais bon c'est un asset de la BD c'est un prodige du dessin c'est formidable ce qu'il fait donc il s'est donné comme règle de faire une planche par jour c'est très très rare alors ça dépend on s'entend ça dépend du type de dessin que vous faites si c'est un type de dessin comme vous qui est un dessin réaliste où il fait des chevaux des machins des trucs des obligences moi j'y dis chapeau je serais incapable de faire ça moi ça m'arrive de faire une planche par jour pour Peter Pan voilà quand je suis en état de grâce mais je n'y suis pas très souvent voilà donc c'est ça un métier de dessinateur c'est tu ne sais jamais combien de temps tu vas mettre pour faire à telle ou telle planche puis des fois tu as des planches avec un décor qui prend la demi-page et tu vas y passer une journée complète pour faire tes petits bonhommes tes petits arbres tes petites maisons tes oignons tes machins enfin peu importe ce que c'est mais c'est très 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 long les gens ont l'impression que c'est simple parce que quand ils vous voient en dédicace et que vous faites des petites dédicaces sur le bouquin tic 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 voilà oh putain la vache ça dessine c'est super c'est génial ce métier tu décides ça non c'est une dédicace c'est une dédicace ton trait il part de travers tu le récupères et voilà quoi le gars qui voulait je ne sais pas qui voulait lever la main comme ça parce que tu fais une dédicace avec le mec qui lève la main ben si tu dessines mal l'amorce de ton avant-bras ben ça finit par le mec qui boit un coup enfin toi il a un verre à la main la personne qui est en face je crois elle est là elle est pâtée non ça c'est des trucs justement là tout à l'heure il y avait à l'écran une planche de Peter Pan j'aimerais bien que tu nous expliques ce que cette planche ça va être compliqué tu veux bien la remettre voilà celle là qui est magnifique qu'est-ce qu'elle a de compliquer cette planche qu'est-ce qu'elle a de compliqué il n'y a rien de compliqué d'ailleurs justement la dernière fois je regardais ça j'ai dit la tête de Peter Pan au milieu là en bas au milieu je lui ai fait un oeil qui est bizarre l'oeil droit c'est son oeil gauche peut-être enfin à droite il est un peu trop tu vois si j'étais maintenant je prendrais mon cutter je mettrais ma petite page derrière et je t'enlèverais l'oeil et je le referais bien voilà c'est ça les rustines mais non elles n'ont rien de compliqué ce qui est chiant c'est le crocodile toi ça c'était la meilleure d'enferme le crocodile mais autrement c'est pas non il n'y avait pas plus non non ah ben moi j'ai alors j'ai cette grande chance c'est que je fais très vite mon livre enfin ma femme elle m'a si tu veux en 10 minutes c'est réglé je dis la mise en scène je dis pas le dessin c'est à dire que je sais que là j'ai la nana la poteline qui va être dans cette situation là je vais faire un gros plan je vais faire un truc vite fait comme ça j'essaye de rythmer ma page après bon il faut tu relève les manches et puis là tu dessines en tirant la langue tu dis ah et puis là tu donnes ça c'est pas ça c'est pas mal mais ce qu'il faut c'est aller ce que je disais tout à l'heure si vous vous dirigez vers le dessin l'illustration le machin essayez d'aller vite vite dans un premier temps juste pour poser les choses et quand vous allez les poser les choses vous allez les retravailler parce que bon évidemment en posant les choses vous allez faire un grand bras alors que bon ou alors je sais pas l'oeil de travers comme j'ai fait là après on corrige mais au moins vous avez une base pour corriger ce que vous avez déjà fait et souvent le premier jus c'est comme l'huile d'olive à froid tu sais le premier jus c'est ce qu'il y a de meilleur c'est là c'est là où il y a beaucoup de il y a la spontanéité il y a le coeur il y a le petit peps l'énergie voilà alors c'est vrai que moi je suis plutôt un dessinateur énergique donc je n'ai pas ce problème là j'en ai d'autres évidemment mais c'est pas mon moi j'ai travaillé avec d'autres dessinateurs notamment sur sur non pas sur non non sur l'autre la quête de l'oiseau du temps la quête de l'oiseau du temps le deuxième cycle où je travaillais avec je travaillais avec plusieurs dessinateurs parce que c'est des dessinateurs qui ont repris la suite avec toujours l'oeil du pas du maître non non du gardien du temple tu vois le gardien du temple il disait non non là ça va pas ou bien bon et donc je me rappelle il y avait à Ouamri son gros problème lui c'était la mise en scène il passait un temps faux pour faire une mise en scène pour mettre pour positionner ses personnages et c'était ce qu'on appelle un storyboard quand on le fait vite fait il avait vraiment une grosse difficulté alors que c'est un superbe bon dessinateur je remets pas son dessin en question mais ça c'était son point faible et voilà donc alors moi je lui disais ma petite mise en scène et puis voilà ça va je parle trop c'est ça tu veux qu'on arrête là ? celle-là est plus complexe celle-là est plus complexe mais bon oui elle est plus complexe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la planche voilà bon ça c'est deux jours de boulot sûrement voilà en général pour que ce soit sympa et que vous ne soyez pas non plus sous que vous avez le temps de vivre à côté il faut grosso modo en général deux planches par semaine voilà ça c'est très bien deux planches par semaine grosso modo mais des fois ça peut être deux fois je peux en faire trois des fois je peux en faire quatre alors là c'est c'est le bonheur total ben oui 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 mais bien sûr bien sûr des fois je vais brouter sur une planche parce que j'ai pas envie c'est surtout ça c'est le c'est lourd par moments c'est pénible de s'y mettre parce que oh là là il y a une scène chiante à faire il faut que tu te la tapes quand même il faut que ce soit il faut qu'elle soit bien qu'on ait l'impression que tu n'as pas trop ce que faire dessus alors que tu as tu as la bavée quoi parce que tu as des choses tu as des choses que tu ressens puis d'autres que tu ne ressens pas quoi non mais ça c'est je n'ai aucun problème avec ça c'est simplement que là tu vois bien que c'est long il y a plein de personnages il y a une ambiance il y a des petits traits pour les grilles il y a du voilà et puis c'est basé sur l'expression donc ton expression il ne faut pas que tu la rates quoi si la personne a une expression qui ne correspond pas à ce qu'il est en train de dire ça ne marche pas donc il faut que ce soit il faut que ce soit juste justement dans nos entretiens je n'arrête pas de te poser la question qu'est-ce que c'est qu'une bonne couverture et tu m'avais détaillé ou qu'est-ce que c'est qu'un bon dessin parce que ça quand on n'est pas dessinateur on peut se poser la question et tu m'avais détaillé la couverture du tome 6 avec clochette est-ce que tu veux bien la remettre s'il te plaît elle est à la fin je crois et j'aimerais bien que tu expliques justement toute la complexité de la latitude de clochette c'était un peu une couverture audacieuse ça je vais te dire Louis Delas il ne y croyait pas il me dit putain mais tu ne vas pas faire ça ce n'est pas possible c'est un rough ce n'est pas le dessin finalisé c'est simple je l'ai refaite 50 fois je les ai comptées je me dis ce n'est pas possible 50 fois j'ai fait ce truc là pour avoir le regard qui soit celui que je voulais parce qu'il n'y a pas grand chose parce qu'on peut exprimer des choses par le rictus de la bouche le nez peu importe mais là il n'y a que les yeux et un bout de nez donc il ne fallait pas que je me rate je l'ai refaite 50 fois ce n'est pas l'idée de dire tiens je vais le faire en petit puis je vais l'agrandir non il faut que vous le fassiez à l'échelle de la couverture donc ça demande à se faire des yeux gros comme ça alors que si je l'avais fait tout j'aurais fait quand vous agrandissez ça ne tient pas la route c'est qu'un dessin agrandi voilà donc ça c'est un exemple pour vous dire que des fois j'ai dû passer une semaine à faire ça pourtant c'est simple une semaine j'aurais pu réussir du premier coup je n'ai pas réussi du premier coup en général une couverture c'est ce qui enfin pour moi c'est ce qu'il y a de plus dur moi quand on me dit tu vas faire une couverture j'aimerais l'avoir dans 2-3 jours je me dis non 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 laisse moi une semaine parce qu'une couverture ça se travaille ça se change c'est vraiment quasiment au millimètre près il faut que ce soit nickel enfin que ce soit nickel dans le sens efficacité c'est là ça c'est un rough ça c'est un rough alors ça c'est devenu ça vient tout de suite parce que le côté méchant j'aime ça alors que je ne suis qu'amour mais bon j'aime bien exprimer le regard qui tue comme ça c'est sympa enfin moi j'aime bien ça alors sur quoi on s'arrête là je ne sais pas là c'est propre j'ai mon atelier propre là ça j'étais au Québec c'était mon atelier au Québec ah si 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 oui mais alors attends là c'est la couverture sans le fil noir c'est uniquement la couleur ah ben non et puis surtout ce qu'il fallait que je donne en dehors des bras de l'attitude évidemment l'attitude était importante mais c'était le regard elle n'a qu'un oeil enfin elle n'a qu'un oeil parce que voilà et là vous voyez une tâche à droite là sur ce qui est censé être ses mèches ça c'est quand vous faites un bleu le bleu c'est exactement le dessin que vous proposez qui est fait sur un papier donc au lieu d'avoir un tracé noir vous avez un tracé gris ou bleu éventuellement c'est pour ça qu'on appelle ça bleu et donc vous devez recouvrir avec votre couleur tout ce qui est non tout ce qui est oui bien sûr mais tout ce qui est les mèches les mèches étaient bleu foncé enfin bleu foncé ou gris foncé il faut absolument que tu recouvres ça et là toi il y a un endroit là-bas c'est pas recouvert je l'ai recouvert après évidemment mais parce qu'autrement ton au tirage et ça c'est tu peux demander à Philippe si au tirage si tu n'auras pas recouvert certains aspects du bleu tu as un noir au tirage j'entends l'impression un noir qui est mat et l'autre qui est brillant donc c'est pour ça que tu es obligé de recouvrir tout absolument tout ce qui est partie dessin et cette couverture a des fois le complet ? une couverture je te dis c'est une semaine de boulot parce qu'il faut absolument que ce soit nickel mais peut-être je ne veux pas me une semaine parce que j'étais ça a bien marché mais des fois je te dis tu peux passer plus de temps parce qu'il faut que rien soit laissé au hasard et que tu comprends la couverture c'est c'est le je ne dis pas que c'est l'emballage cadeau mais c'est ce que les gens voient comme ça quand tu passes dans une librairie tu es en facing tu as plein de couvertures c'est que les gens qu'est-ce que c'est que ça ? alors je ne dis pas qu'ils l'ont fait avec celle-là c'est pas ça que je veux dire mais par exemple celle-ci celle que je t'ai montrée précédemment avec les deux gros yeux ça ça a été dans les librairies c'était parce que je ne sais pas s'il y a eu des couvertures de ce type-là enfin aussi il y a eu des gros plans mais des très gros plans il n'y a pas eu je n'ai pas souvenir je n'en ai pas vu moi mais voilà alors que te dire d'autre ben voilà tu fais tes couleurs là-dessus pif paf pouf et puis après tu mets ton film et l'affaire est réglée alors la composition c'est que les ailes les ailes en croix comme ça les bras enfin tout les petites branches derrière tout ça converge vers l'œil enfin converge ton regard ça mène tu diriges ton regard vers ce qu'on doit voir c'est la détermination de clochette uniquement avec un œil qui est voilà il ne faut pas il ne faut pas l'agacer tout est dans le regard ça c'est sûr que si tu te plantes le regard dans un dessin ton truc il est foutu enfin il est foutu il est mort souvent tu as des trucs dans les bandes dessinées où le regard il est bon voilà le mec il regarde là mais il est ce qu'il faut c'est qu'il faut incarner le personnage il faut il faut vraiment que ce soit très efficace et donc incarner le personnage ça veut dire qu'il faut que tu sois tu te mettes à la place du personnage moi des fois je dessine je serre des dents parce que parce que je sais que le mec il doit faire sa grimace il est là comme le capitaine Crochet tout à l'heure une détermination des fois je me sens l'interpréter l'incarner donc puis si c'est pas bien l'incarner tu le vois tout de suite dans le dessin enfin moi je le vois tout de suite donc je recommence vous voyez donc le dessinateur de bande dessinée c'est pas seulement faire des petits dessins c'est autre chose il faut qu'il y ait un petit plus attention moi je parle pour moi mais j'ai plein d'autres collègues qui font qui ont la même démarche que moi qui ont la même exigence qui ont le même les mêmes doutes ceci cela quoi c'est un métier formidable alors qu'est-ce que je peux dire encore qu'est-ce que vous je ne sais pas il est quelle heure déjà je ne sais pas depuis combien de temps on parle est-ce qu'il y a des questions n'hésitez pas ne soyez pas timide on a une question la jeune fille là-bas attends on a commencé cet entretien avec la petite vidéo sur vos entretiens tous les deux et vous avez parlé de bordélique oui complètement mais pour faire une BD il faut être hyper organisé justement pensez pensez la case pensez la planche il faut une certaine rigueur alors c'est quoi être bordélique chez Loisel c'est 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 le drame de ma vie c'est le drame de ma vie parce que je et je ne peux pas être autrement je sais que ma femme il y a il y a il y a bon il y a 40 ans qu'on est ensemble elle me voit toujours comme ça et je suis toujours descend à table comme ça le soir je dis oh putain je n'en peux plus je travaille dans la patouille dans le bord vous verriez ma table c'est un champ de mine il y a des crayons partout il y a des enfin c'est monstrueux sous la table sur la table dans la table il y en a partout et évidemment pour pousser pour travailler je pousse tout ça comme ça donc pour chercher un crayon des fois je suis alors on se démarche plus hop 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 mais voilà apparemment je ne suis pas tout seul il y a plein de gens qui travaillent dans un bordel monstrueux voilà mais quand vous faites de la bande dessinée il faut dessiner aussi il faut et il faut organiser comme vous dites il faut organiser le truc mais ça ça j'ai pas j'ai pas réellement de problème comme je vous disais tout à l'heure d'organiser ma page je vais très très vite voilà une question d'équilibre je dis tiens là je vais mettre mon gros plan et par contre si je mets mon gros plan je vais mettre l'image à côté ça va être plutôt une il faut enfin toujours non c'est pas une règle absolue évidemment mais très souvent il faut toujours ramener la lecture dans le centre de la page vous voyez comme ça il faut pas que votre oeil parte par là-bas sorte une direction tiens va voir là-bas c'est pas bon parce que inconsciemment le lecteur sort du récit parce que vous lui montrez quelque chose où il n'y a rien évidemment puisque c'est le bout du bouquin mais par contre si vous faites un truc tu lui dis regarde là-bas en créant une diagonale sur l'image qui est en bas dans le deuxième street avec une diagonale là il va regarder et ça marche tout seul quoi voilà donc ou quand vous avez deux images côte à côte comme ça où c'est un dialogue moi je m'arrange toujours à mettre par exemple le personnage qu'elle est en haut avec la bulle en bas et l'image d'à côté je vais mettre le personnage en bas avec la bulle en haut ce qui fait que quand on lit une BD on lit souvent une BD on la regarde pas toujours on la lit on lit les dialogues parce qu'on veut et puis après on regarde le dessin donc en fait si vous voulez inviter le lecteur à rentrer ça c'est ma vision des choses maintenant l'autre dessinateur dirait tout à fait le contraire ils auraient tort mais bon c'est à dire que la bulle qui est en haut vous la visez et comme vous voulez avoir la réponse votre oeil va balayer en bas pour voir la bulle en bas juste à côté mais elle balaye en regardant malgré tout le dessin il faut que ça circule comme ça je fais circuler mes bulles pour que le lecteur ne s'y perde pas et en même temps je l'invite à regarder le dessin mais juste de le balayer et puis après il revient dessus c'est des petits trucs de mise en scène donc il faut une sorte de rigueur mais cette rigueur quand elle est inscrite en vous c'est plus un problème après vous faites vous faites ce que vous avez à faire il n'y a pas de difficulté enfin ce qui me concerne c'est plus après c'est plus la difficulté c'est d'être de faire un bel ancrage de faire une profondeur vous voyez après c'est un problème de gestion de dessin quoi et d'ancrage alors justement ça c'est la page oui vous avez dit qu'une page ça vous prenait un jour le pépère regardez le bordel un petit peu et c'est pas trop c'est pas trop non non j'ai beaucoup plus ça ça c'est propre ouais donc ça c'est pour la page et une page ça peut prendre donc un jour ou deux s'il y a un peu un jour ou deux ou trois jours ça dépend mais c'est pas la durée de la page ça parce que quand on est auteur aussi il faut mettre toute l'histoire d'abord et la découper en page ça aussi ça prend du temps oui alors ça c'est le découpage du scénario bon bah c'est je sais pas après c'est une question de découpage de logique quoi si par exemple je sais pas il y a un mec qui marche dans la rue je vais prendre un truc simple il marche dans la rue bon voilà alors il va marcher il vaut mieux qu'il marche de gauche à droite parce que votre oeil balaye comme ça on n'est pas on n'est pas au Japon on balaye dans l'autre sens on balaye comme ça parce que si vous le faites partir là vous voyez il y a une espèce de petite hésitation pour revenir sur l'image d'à côté c'est des petites choses comme ça ce sont des lignes directrices oui mais ça c'est la narration en elle-même ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de travail en amont parce qu'il faut inventer il y a toute l'histoire voilà qu'il faut faire et ça représente aussi pas mal de temps ah bah bien sûr évidemment non non mais là je parlais uniquement d'un point de vue dessin depuis tout à l'heure c'est plutôt du dessin mais effectivement il vous faut une idée il vous faut il vous faut la découper la raconter la ouais si si il dort j'en l'entends tu nous le ramèneras Philippe parce qu'il est efficace il veut pas il veut pas ça c'est une page de storyboard ça c'est une page de storyboard que j'avais fait pour Peter Pan mais jamais je fais comme ça jamais je l'ai fait cette fois-ci c'était à l'époque c'était en 92 parce que l'éditeur me demandait combien de pages ça va faire ton premier tome et je n'avais aucune idée de combien de pages ça faisait donc à l'époque on était un petit peu formaté sur un 46 pages j'ai dit écoute je sais pas donc je me suis dit comme moi j'avais mon scénario j'ai commencé à le découper comme ça page par page en faisant un storyboard et j'avoue que je l'ai un petit peu profilé quand même et donc j'ai fait ça pendant mes 46 pages donc j'ai été assez vite là tu mets pas deux jours pour faire une planche comme ça ni une journée tu t'arranges à te faire deux pages comme ça dans la journée et donc j'ai fait ça et quand j'ai eu fini j'ai exécuté ça et ça c'est l'horreur parce que j'ai l'impression de recommencer deux fois le même dessin et ça alors ce qui marche quelquefois dans le storyboard c'est que j'ai imaginé comme ça je lui fais un bras un peu long bien des doigts qui sont mal gaulés et quand il doit le passer quand il doit le refaire au propre c'est une horreur il faut toujours parce que ça ça fait partie du premier jus et le premier jus je vous dis il est souvent il est souvent juste et bon donc il faut que je retrouve au propre ce que j'ai mis là dedans et c'est pour ça que jamais je travaille à côté je travaille tout de suite sur la planche parce que sur la planche j'ai toutes mes lignes de force j'ai tous mes tous mes trucs alors évidemment c'est très très charbonné très bordélique mais je m'y retrouve là dedans ça c'est une page mais plus jamais j'ai fait ça j'ai fait une fois dans ma vie j'ai pas j'ai pas voulu récidiver je rebondis encore mais si quelqu'un veut poser une question je ne monopolise pas le micro vous aviez dit être autodidacte mais il faut quand même une certaine technique pour créer une bande dessinée est-ce que cette technique vous l'avez pioché dans vos lectures d'enfants dans vos lectures de bande dessinée ou vous avez quand même eu une certaine base je sais pas j'aimerais vous faire parler un peu sur ça autodidacte vous vous débrouillez tout seul évidemment on est tous tous on n'arrive pas comme ça pouf avec un style en disant waouh super j'ai trouvé mon style non non j'ai poussé sur des tas d'influences ma première c'était Disney après c'était plus le truc américain vous connaissez pas il y avait un journal qui s'appelait Mad monsieur Coney Jack Wallace Wood et Jack Davis ça c'était oh là quand j'ai découvert ça j'ai pris une claque je me suis dit waouh c'est ça que je veux faire j'ai laissé tomber Mickey et ses copains et je me suis dirigé vers ça puis après le temps passe il y a d'autres gens que je regarde que ce soit alors oui bien sûr on peut regarder des gens sans pour cela être influencé graphiquement c'est simplement une curiosité vous pouvez vous inspirer pour une manière de cadrer une manière d'ancrer une manière ça fonctionne bien et puis et puis après et puis après ben oui il y a eu des Moebius il y a eu Franquin il y a eu plein de gens comme ça que je regarde il faut être curieux il faut absolument être curieux et puis s'amuser à quand on est un petit peu jeune autodidacte de recopier ce que font les autres ce que faisaient d'ailleurs les peintres qui sont venus des grands peintres aller dans les musées et recopier les tableaux des autres et c'est tout parce qu'on a besoin de comprendre comment ça fonctionne c'est pas l'idée de recopier c'est l'idée de savoir comment ça fonctionne comment le mec a pu faire ça donc il faut vraiment c'est intéressant de faire ça je pense que même c'est essentiel quand on est autodidacte et qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ah oui 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 il faut être autodidacte c'est de rebondir c'est de voir un petit peu d'essayer d'imiter ce que peuvent faire ce que peuvent faire les autres et sur cet humus il y a un moment comme une fleur vous allez pousser avec un semblant de style qui va avec le temps s'affirmer et puis voilà donc moi j'ai mon style on aime, on n'aime pas ça c'est autre chose mais qui est plus moi je pense que si on arrive à me reconnaître c'est beaucoup plus dans la mise en scène dans le rythme dans les alors de ça oui aussi évidemment parce que ça fait partie d'un tout mais voilà par exemple quand je fais Mickey quand j'ai fait Mickey ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait mais les gens reconnaissent un petit peu à la fois ma patte et mon rythme de narratif ai-je répondu à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions ouais ah oui c'était pour vous poser la question aujourd'hui il y a plusieurs de vos séries qui se terminent on a avant la quête qui est terminée a priori on a aussi un peu de temps sur la part il me semble que c'est le dernier tome aussi et une fois que le tome de la quête le troisième cycle sera terminé est-ce que vous avez de nouveaux projets en tant qu'auteur ah oui bien sûr heureusement d'ailleurs oui oui il y a plein de ben je ne sais pas on n'a pas plein de projets parce qu'il faut le temps de les faire et puis j'ai plus 30 ans ni 40 ni 50 ni 60 ni 70 j'ai plus ça donc il faut je mesure le temps qu'il me reste à savoir que je ne veux pas me lancer dans une grande saga parce que ce n'est pas évident non donc bien sûr j'ai des projets là j'ai un projet qui va sortir enfin un projet non puisque je l'ai fini un one shot de 160 pages qui va s'appeler la dernière maison avant la forêt avec une histoire complètement loufoque voilà donc 160 pages ça fait un morceau ça fait 3 ans que je suis dessus beaucoup hein il peut y avoir une page par jour mais des fois je broute sur les trucs surtout quand il faut dessiner des intérieurs de maison oh là alors ça c'est une horreur pour moi le parquet le petit tapis les petits cadres la table oh ça c'est alors évidemment j'ai des passages obligés et on est obligé de s'étaler alors là effectivement je vais brouter pendant deux jours sur mon truc alors que si je te fais un truc dans la nature les arbres les machins ça en général c'est la journée quoi et alors donc ta question c'était oui est-ce que j'ai d'autres projets oui j'ai d'autres projets parce que évidemment comme j'ai je vais faire la suite de le dernier cycle de la quête qui est le troisième cycle c'est un album point final mais ce qui est important c'est surtout le bouquin qui est sorti là le dernier qui est dessiné très bien dessiné d'ailleurs par Vincent Mallier celui-là est important parce qu'il fait le pont entre la série mère et voilà je ne sais pas si tu l'as vu et voilà donc tu arrives à saisir certaines choses voilà alors donc dès le début de l'année je vais je vais commencer avec le temps on écrit le scénario on se voit régulièrement puis on avance on tricote notre scénario et puis quand il va être tricoté je vais commencer à le dessiner alors comme je ne suis pas pressé ça peut mettre un an ou deux ce n'est pas important voilà puis après après ça je vais me retrouver comme un vieux en disant mais qu'est-ce que je fais maintenant à quoi je sers et tout ça dans la poche j'ai d'autres projets vous n'inquiétez pas merci beaucoup ah ça y est ça se décoince on y va ah il y avait la jeune fille il y avait peu importe peu importe peu importe il n'y a aucune importance on la reprendra après bonsoir monsieur Loisel ça fait un moment que je vous suis j'ai commencé adolescent donc je voulais vous remercier déjà d'avoir contribué à développer mon imaginaire d'adolescent parce que j'étais dès les débuts de la quête de l'oiseau du temps donc je vous ai suivi jusque très loin dans le temps même si aujourd'hui ça s'est un peu étiolé mais vous restez toujours dans mon esprit et je voulais parler un peu des femmes dans vos oeuvres parce qu'elles sont évidemment extrêmement belles très plantureuses et on y tombe très facilement amoureux et je voulais aussi parler de votre petit parcours sur la BD érotique je crois que c'était une BD qui s'appelait Trouble Fête de mémoire Trouble Fête oui c'est ça qui était extrêmement qui m'avait émoustillé beaucoup à l'époque à l'adolescence c'est fort et je voulais savoir comment on crée en fait cet imaginaire extrêmement marquant parce qu'en fait c'est votre marque de fabrique on est tout de suite saisi par la beauté de ces femmes et je voulais savoir comment à un moment donné dans votre parcours assez rapidement en fait vous créez cette identité loiselle qui aujourd'hui est évidemment énormément évoquée au travers de Clochette qui est un peu la marque la tête de gondole mais qu'est-ce qui est au départ fait que ça devient ce dessin-là loiselle alors si j'avais une explication je vous la donnerai mais ce que je veux dire par rapport à ce que vous disiez concernant par exemple Trouble Fête moi ce qui m'intéresse c'est pas de dessiner une bimbo ça il y a beaucoup de gens qui savent dessiner des bimbos moi ce qui m'intéresse c'est toujours le regard le côté un peu ça vient plus de l'intérieur alors évidemment vous allez me dire il y a des formes oui certes mais elles sont un peu quand on dit plantureuses elles ont des petits défauts elles ont des petits bourrelets un petit un zeste ou deux de cellulite pour moi c'est ça une belle femme c'est de sublimer la femme ordinaire voilà et donc quand vous êtes face à une très belle femme c'est formidable bien sûr elle est belle elle a été gâtée par la nature mais bon est-ce que ça en fait une femme avec ce charme que certaines femmes qui n'ont pas voilà le charme je rigolais la dernière fois parce que je lisais un extrait du truc et je crois que c'était une question que tu me posais qui était un peu similaire à la vôtre et je lui disais moi ce que j'aime c'est la petite la petite coquetterie le petit machin et je lui dis par exemple tu as une jolie femme qui a une coquetterie dans l'oeil tu trouves ça tout de suite charmant par contre si elle a une dent en moins la même femme c'est moins charmant vous voyez parce que évidemment physiquement ça ne le fait pas de la même manière et puis je ne sais pas c'est vrai que bon j'aime bien je préfère dessiner des femmes qui ont des formes des rondeurs des plis des lourdeurs mais surtout toujours avec l'importance du regard vous voyez c'est plein de sous-entendus ça c'est important ça et c'est là où vous avez été charmé la suggestion voilà mais bon c'est sûr que je dessine pas des femmes à la manara qui sont très très belles mais qui sont d'un stéréotype j'avoue que je ne suis pas ému il y a d'autres dessinateurs qui les dessinent différemment et que ça m'émoustille davantage enfin m'émoustille on s'entend disons que ça m'intéresse davantage ah oui la jeune femme moi du coup je me posais la question vous aviez dit que vous poussiez les jeunes auteurs à négocier leur contrat quand c'est vraiment trop bas mais en fait quand l'éditeur vraiment il ne veut vraiment pas bouger il reste sur ses plans est-ce que selon vous il faut laisser tomber ou alors il ne faut pas laisser tomber bien sûr que non c'est une chance vous n'avez pas fait d'album par exemple je dis à vous mais peu importe la personne qui présente un projet qui n'a jamais fait d'album son rêve c'est de publier un album donc il est prêt à tout pour même le faire quasiment gratos pour pouvoir y publier pour pouvoir voilà c'est formidable de voir un bouquin dans une librairie ton bouquin dans une librairie c'est formidable mais disons tu vas le faire une fois mais il faut après il faut il faut il faut être raisonnable si ton bouquin a fonctionné ou un tantinet fonctionné a été remarqué disons il ne faut pas rester sur ces mêmes contrats je veux dire alors maintenant j'ai fait mes preuves donc maintenant il faut que je puisse vivre de mon métier et c'est déjà un métier qui est très difficile pour même pour des gens qui font ça depuis très longtemps voilà c'est pas évident à l'époque il y avait des périodiques on appelait les périodiques donc ton ton histoire était pré-publiée dans un périodique donc le périodique te payait voilà te payait peu importe 100 euros la planche tu disais 5 planches dans ton périodique tu avais 500 balles bon voilà c'était c'était des périodiques soit c'était des soit c'était des comment des des hebdos soit des ou des ou des mensuels ou des trimestries alors un trimestriel c'était plus compliqué mais bon disons prenons un mensuel au moins que tu puisses vivre un tout petit peu tu puisses je sais pas si la personne ne te paye pas tu peux pas vivre tu peux pas vivre non plus chez papa chez maman tu peux pas il y a un moment il faut voler de ses propres ailes il faut pouvoir gagner sa vie sans pour cela en gagner tu vois si t'arrives à gagner le SMIC t'es content moi je sais pendant des années pendant 14 ans j'étais en dessous du SMIC de l'époque parce que mais bon c'est pas grave quand t'as choisi ça tu le fais je vivotais mais je comptais mes sous pour payer mon loyer et puis pour bouffer mes tomates et mes bananes et voilà donc mais une fois de plus une fois de plus ce qui est important c'est que tu n'es pas toute seule tu vas avoir des copains des copines qui vont qui vont se lancer dans la même aventure que toi et là on se soutient là on s'entraîne là on se tient chaud et c'est important bon alors après vis-à-vis de l'éditeur effectivement d'un juste titre je pense qu'il ne faut pas que tu tu refuses mais sauf si vraiment le gars il abuse et qu'il te dit non non je peux rien te donner je te fais je te publie déjà ton album tu devrais être contente ça c'est pas ça va être un mauvais éditeur par la suite ça je te le dis tout de suite et tu n'es pas d'accord avec moi c'est vrai qu'on ne peut pas voilà il faut tant soit peu quand même avoir du respect pour les gens et il y en a il y en a qui sont comme ça qui ne payent pas qui disent ah oui ce serait bien tiens vas-y tiens j'ai passé le micro bouge pas je veux compléter un petit peu du point de vue de la maison d'édition tout à l'heure tu as dit quelque chose de très important c'est que l'éditeur n'est pas le patron des auteurs et dans la maison d'édition il faut qu'on considère qu'un auteur ce n'est pas un fournisseur c'est un artiste et que notre rôle c'est d'accompagner l'artiste dans toute sa carrière de le développer de l'accompagner au fur et à mesure alors évidemment au début on perd de l'argent effectivement tu as raison il y a à peu près 7 BD sur 10 qui perdent de l'argent et les 3 autres qui nous permettent de financer mais par contre si on ne perd pas de l'argent sur les 7 premiers on n'a peut-être pas les 3 qui gagneront de l'argent dans le futur donc c'est un jeu aussi c'est un pari sur le futur donc notre rôle c'est vraiment d'accompagner les auteurs sur la longueur en termes de rémunération comme ce n'est pas un employé ce n'est pas un salaire ce n'est pas un fournisseur donc ce n'est pas une facture non plus même si on fait des factures pour des raisons de comptabilité ce sont des droits d'auteur en fait et les droits d'auteur dans notre métier il y a un usage qui est grosso modo que l'auteur doit être rémunéré à hauteur à peu près de 10% de ce qu'on gagne du prix de vente public c'est à dire de ce que le lecteur va mettre donc 10% doit revenir à l'auteur sachant qu'il y a des intermédiaires donc nous en tant qu'éditeurs on touche à peu près la moitié de ce que le lecteur donne aux libraires puisqu'il faut aussi payer les libraires les distributeurs enfin tout ce qu'il y a entre les deux évidemment la vente moyenne du Demande des Ciné en France aujourd'hui c'est 3000 exemplaires 3000 exemplaires aller à 10 euros bon c'est un peu plus cher aujourd'hui une BD mais enfin c'est plus facile de calculer à 10 euros ça fait 30 000 30 000 10% de 30 000 ça fait 3000 euros donc s'il faut un an pour faire une bande dessinée avec un rythme quand même soutenu je vous laisse imaginer comment l'auteur peut vivre pendant un an avec 3000 euros sachant qu'il y a un petit peu de charge dessus moins que sur les salaires mais je crois qu'il y a à peu près 18-20% de charge voilà donc il ne reste rien déjà il n'y a rien au début il ne reste rien donc je vous dis ça parce que quand l'auteur livre ses pages on le rémunère en avant sur droit l'auteur donc si on se limite à ce calcul un peu basique et immédiat de 10% évidemment quand un auteur débute on ne va pas lui donner grand chose donc il ne peut pas le faire il va faire autre chose il va faire des illustrations à côté donc il va mettre un temps fou à le faire donc notre rôle c'est aussi de le mettre en situation financière de pouvoir démarrer puis ensuite se développer et donc en fait ces avances de droit d'auteur que nous donnons aujourd'hui sont beaucoup plus fortes que les 10% c'est à dire que la plupart des ouvrages une fois que l'album est vendu donc on déduit ce qu'on a déjà donné à l'auteur au fur et à mesure des droits d'auteur mais en fait finalement cette avance n'est jamais complètement recouvrée ou très rarement il n'y a que les auteurs qui vendent beaucoup qui recouvrent sur une bande dessinée un petit peu comme tu fais Régis il faut vendre à peu près entre 8 000 et 12 000 exemplaires pour rentabiliser pour rembourser et pour gagner de l'argent donc tout ça est quand même un pari mais comme tu disais c'est un partenariat donc on mise et puis ensemble on essaye de faire tout ce qu'il faut pour réussir à faire non pas gagner des 1 000 et 100 si vous voulez gagner beaucoup d'argent je pense qu'il faut faire un autre métier mais en tout cas pour réussir à faire en sorte que ce soit à l'équilibre puisque en fait notre activité n'est pas du tout financée par l'argent public c'est la seule activité culturelle qui n'a pas du tout quasiment pas il y a le CNL mais c'est très très peu et donc en fait c'est comme tu disais tout à l'heure c'est vraiment le lecteur qui fait vivre complètement les auteurs voilà je voulais préciser ce petit point là parce que en moyenne si on regarde nos comptes il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux sur le fameux camembert de répartition des revenus des livres en fait nous quand on regarde nos comptes en moyenne on donne je dirais les auteurs représentent à peu près entre 18 et 20% du prix de vente publique comme nous on a la moitié de ce prix de vente publique en revenu ça fait entre à peu près 40% de notre chiffre d'affaires à nous donc c'est très important évidemment mais sans auteur pas de livre donc voilà je voulais préciser un petit peu j'espère que je n'ai pas été trop technique côté technique il est quelle heure ? encore une autre petite question ? une petite dernière oui ah une petite dernière ou une avant-dernière moi je ne suis pas pressé bonjour tout à l'heure vous disiez que vous ne saviez pas comment définir le roman graphique et vous avez même dit tout à l'heure qu'est-ce que la bande dessinée j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu plus de ça qu'est-ce que c'est que la bande dessinée selon vous la bande dessinée et le roman graphique selon vous qu'est-ce qu'il est différent je ne sais pas le roman graphique c'est un récit complet en général ça fait entre 80 120 130 200 pages 300 pages c'est une histoire complète donc voilà c'est pas ça c'est ce qu'on appelle le roman graphique je pense pardon il y a quelqu'un qui va répondre je vais répondre rapidement en fait à l'origine le roman graphique c'est vraiment un roman dans lequel il n'y a pas du tout de texte ça n'est raconté que par des images et ça ça date des années 20 à peu près donc il y a une centaine d'années les premiers romans graphiques ont une centaine d'années c'est un livre d'illustration et l'histoire se raconte d'illustration en illustration vous tournez la page vous avez la suite de l'histoire donc ça c'est l'origine du roman graphique et c'est un terme qui est apparu en bande dessinée européenne en tout cas non il y a eu avant il y avait eu Will Eisner justement avec un pacte avec Dieu alors peut-être que Patrick sera plus précis mais en tout cas c'était un mélange de textes et de bandes dessinées une narration très particulière qui sortait de la de ce qu'on a l'habitude de voir avec des planches avec des cases qui se succèdent donc là c'était c'était un mélange de tout ça et en bande dessinée en France enfin France et Belgique en tout cas le terme est apparu dans les années 90 quand les éditeurs ont commencé à sortir de façon plus générale du format de 40 ou 60 pages qui se sont mis à faire des gros pavés de bandes dessinées et voilà on a utilisé le terme de roman graphique pour désigner des bandes dessinées qui faisaient 150, 200, 300 pages mais en fait c'est juste d'ailleurs on le voit il y a des éditeurs qui rassemblent en intégrale des histoires qui sont sorties à l'origine en 3 ou 4 tomes et ces 3 ou 4 tomes avant on appelait ça une série aujourd'hui on appelle ça on les rassemble toutes ensemble dans le même livre et ça fait un roman graphique donc aujourd'hui voilà en fait il y a une intégrale c'est quand à l'origine c'est sorti en plusieurs tomes mais un roman graphique c'est quand on sort directement l'histoire en un seul livre voilà mais oui c'est ça c'est eux qui ont vraiment fait exploser les paginations etc mais en tout cas ça s'est généralisé dans les années 90 mais les premiers romans graphiques c'était ça c'était des livres avec que des illustrations qui se succèdent de page en page c'est bien ça ben oui c'est ça Mazrel merci professeur moi je ne savais pas ça que c'était sorti dans les années 20 formidable formidable oui donc une autre une dernière ah oui allez allez on y va on y va bonsoir bonsoir tout d'abord merci beaucoup pour cet échange je voulais savoir est-ce que vous à l'heure actuelle il y a des auteurs de bandes dessinées que encore en activité que vous admirez qui vous inspirent encore aujourd'hui dans votre travail ou même juste en tant que lecteur ah oui en tant que lecteur ou bien vraiment simplement en tant que admirateur de ce qu'ils font et que je ne fais pas parce qu'on admire toujours les gens qui vous sont qui sont très très éloignés graphiquement moi par exemple il y a un type que j'aime beaucoup alors que je ne veux rien avoir avec lui c'est par exemple Nicolas de Crécy je ne sais pas si vous connaissez c'est un dessinateur qui fait de la bande dessinée qui fait surtout de l'illustration et qui a une liberté dans son trait qui est formidable bon après il y a des gens comme des gens des j'ai lu la dernièrement comment Ralph Meier qui est dans un dessin réaliste qui est formidable il y a Corentin Rouge il y a plein de gens que j'aime beaucoup ça ne veut pas dire que j'irai dans ce type de bande dessinée mais quand c'est bien c'est formidable il y a plein de gens Guarnido j'en oublie plein Gibra je suis étranger je n'ai rien à voir avec eux mais je trouve qu'ils sont des gens formidables Bouk aussi qui est un dessinateur prodigieux il y en a plein il y en a plein je ne pourrais pas tous les nommer merci beaucoup bon tu as vu un peu est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose de ton côté Régis maintenant qu'on a on a parlé donc au travail et puis n'hésitez pas à aller à fond dans votre dans votre votre envie de faire les choses peu importe on parlait de bande dessinée vous pouvez faire autre chose n'importe quoi ne pas avoir peur foncez de toute façon je vous dis fra jour demain et puis on vit une époque où on a intérêt à faire des choses qui nous plaisent plutôt que de faire des choses où on est on est quand même trouver des boulots à la con comme on dit faites ce que vous avez à faire vous risquez rien du tout que de vous ramasser mais si on se ramasse on se relève et puis on recommence ok ben c'est formateur et ben écoute merci beaucoup merci à vous merci Régis merci Christelle je vous remercie de nous avoir écouté merci à vous merci à vous merci à vous